et salut les amis j'espère que vous allez bien je suis là aujourd'hui pour vous faire un tutoriel sur comment régler son thermostat jour nuit dans la vidéo qui suit juste après notre générique à tout de suite et salut les amis donc nous revoilà donc sur le digital thermostat de chez reptilus acheté chez zomalia donc c'est un thermostat qui fait jour nuit avec la possibilité de couplé comme vous pouvez le voir ici sur cette prise là numéro 1 tapis chauffant et numéro 2 la lumière donc vous voyez donc il est composé avec ici le quand ça clignote le tapis chauffant la lumière et s'il se met en chauffe ou pas en fonction de la consigne et le soleil pour vous indiquer si c'est en période de jour ou de nuit en fonction du réglage que vous allez mettre au niveau des horaires donc pour couper l'alarme parce qu'ils sont déjà prêts réglés avec l'alarme vous restez appuyé sur les deux flèches le menu affiche donc alarme si vous voulez une alarme et no si vous voulez pas d'alarme moi je ne souhaite pas d'alarme après c'est un choix personnel chacun fait comme il veut donc moi ce thermostat déjà prêt réglé pour les paramètres d'un python réjus donc pour le régler je vais rester appuyé sur la touche 7 vous allez voir le m qui va qui se met à clignoter à gauche de hit voilà donc quand vous appuyez dessus vous rappuyez clignote vous rappuyez sur 7 le soleil clignote et 7 vous avez dit que la température donc moi température est de 32 degrés au point chaud la journée vous rappuyez sur 7 maintenant c'est la lune là vous allez régler votre température au point chaud la nuit ensuite vous rappuyez dessus dl donc ça c'est 00,3 degrés c'est à dire que je vais de 32,3 à 31,7 et si ça bouge trop il se met en alarme l'alarme sonne vous rappuyez dessus donc ça c'est le gradient que vous souhaitez moi je souhaite qu'il aille de 32,3 et qu'il descende à 31,7 ça évite de l'entendre de se connecter à chaque fois au niveau pour du tapis chauffant pour envoyer le courant et qu'il chauffe ensuite l1 donc ça c'est pour le tapis chauffant from veut dire donc quand est ce que vous voulez qu'il démarre pour la température de jour donc moi c'est de 10 heures à 22 heures pour un python réjus c'est 12 heures d'éclairage 12 heures de température point chaud au plus haut et après température de nuit pendant 12 heures donc vous recliquez ensuite vous avez l2 donc ça c'est l'éclairage moi je veux qu'il ait 12 heures d'éclairage par jour donc ça va de 10 heures aussi à 22 heures comme le tapis chauffant de 10 heures à 22 heures j'ai 32 degrés et de 22 heures à 10 heures le matin j'ai 26 degrés pour la nuit ensuite vous allez régler l'heure qu'il est précisément donc là il est 20 heures 05 vous rappuyez sur 7 7 là c'est pareil il vous redemande en fait de remettre l'horloge 10 heures 22 heures pareil vous remettez 10 heures 22 heures comme j'ai mis et voilà votre thermostat est maintenant réglé ensuite vous allez descendre la sonde comme vous pouvez voir ici la sonde se met bien au milieu du tapis chauffant donc à savoir donc là c'est un terrarium en bois donc le tapis est à l'intérieur protégé avec une plaque en plexi et sur cette plaque en plexi j'ai collé ma sonde en plein milieu pour avoir la température désirée et là vous l'avez en version en verre donc ça c'est un terrarium qui a un peu d'âge vous inquiétez pas pour les tâches et là le tapis est mis en dessous vu qu'il est en verre afin d'éviter que le serpent se brûle vu qu'on n'a pas la possibilité de le mettre à l'intérieur avec des sorties spécifiques comme pour mon terrarium en osb et la sonde voilà aller sur le verre en plein milieu du tapis chauffant voilà j'espère que cette présentation de tutoriel vous aura plu vous n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu un commentaire ça fait toujours plaisir ça nous aide énormément je vous remercie de m'avoir suivi et puis on continuera à vous faire plein de vidéos il ya plein de projets qui arrivent vous allez bientôt en savoir plus dans des prochaines vidéos merci les amis merci pour votre soutien et puis merci pour la compréhension pour les vidéos où on peine encore à les faire bien nickel mais bon ça va venir vous inquiétez pas grâce à votre soutien salut les amis bonne soirée ciao